Les drogues nous ennuient avec leur paradis qu'elles nous donnent plutôt un peu de savoir nous ne sommes pas un siècle à paradis toute drogue modifie vos appuis l'appui que vous preniez sur vos sens l'appui que vos sens prenez sur le monde l'appui que vous preniez sur votre impression générale d'être il cède une vaste redistribution de la sensibilité se fait qui rend tout bizarre une complexe continuelle redistribution de la sensibilité vous sentez moins ici et davantage là ou ici ou là dans des dizaines d'ici dans des dizaines de là que vous ne vous connaissiez pas que vous ne reconnaissez pas zone obscure qui était clair zone claire qui était lourde ce n'est plus à vous que vous aboutissez et la réalité des objets même perdre leur masse et leur raideur cesse d'opposer une résistance sérieuse à l'omniprésente mobilité transformatrice de petits la drogue vous chatouille d'abandon de grands aussi certains s'y plaisent paradis c'est à dire abandon vous subissez de multiples de différentes invitations à lâcher voilà ce que les drogues fortes ont en commun et aussi que c'est toujours le cerveau qui prend les coups qui observe ses coulisses ses ficelles qui joue petit et grand jeu et qui ensuite prend du recul un singulier recul je parlerai surtout de la mescaline plus spectaculaire que les drogues d'autrefois nette brusque brutal prédestiné à démasquer ce qui dans les autres reste enrobé fait pour violer le cerveau pour donner ses secrets et le secret des états rares pour démystifier modèle et des hallucinogènes elle a une action voisine de celle de l'acide lysergique elle a et de la psilocybine elle éclaire également le hashish qui en avait besoin le fabuleux hashish et aussi la jusquiam et le datura stramonium plantes autrefois utilisées en sorcellerie lorsqu'on n'ignorait pas comment diriger leurs effets après une courte phase de nausées et de malaise vous commencez à avoir à faire tout particulièrement à la lumière elle va se mettre à briller à frapper à percer de ses rayons soudain devenus pénétrants il vous faudra peut-être abriter vos yeux sous des étoffes épaisses mais vous vous n'êtes pas abrité le blanc est en vous l'étincellement est dans la tête une certaine partie de la tête qu'on peut sentir bientôt à sa fatigue l'occipital la foudre blanche frappe là et viennent les visions de cristaux de pierres précieuses de diamants ou plutôt leur ruissellement leur ruissellement aveuglant à la stimulation excessive l'appareil visuel répond en brillance en resplendissement en couleurs outrancières qui heurtent qui brutales et vulgaires composent des ensembles qui heurtent comme votre cortex visuel est présentement heurté et brutalisé par le poison envahissant et vous rencontrez multitude une foule apparaît de points d'image de petite forme qui très 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 vite passe circulation trop vive d'un temps qui a une foule énorme de moments qui file prodigieusement la coexistence de ce temps au moment multiplié avec le temps normal pas entièrement disparu et qui revient par intervalles oblitérés seulement en partie par l'attention portée sur l'autre est extraordinaire extraordinairement déréalisante la coexistence aussi de l'espace aux points innombrables et tous très détachés avec l'espace à peu près normal celui autour de vous qui que vous regardez de temps en à autre mais comme noyé et en sous-impression et pareillement et parallèlement extraordinaire et multitude s'étend avec vitesse qui lui est liée dans les pensées qui fouinent à toute allure en toute direction dans la mémoire dans l'avenir dans les données du présent pour saisir des rapports inattendus lumineux stupéfiants et qu'on voudrait retenir mais que la foule des suivants emporte avec précipitation et fait oublier multitude dans la conscience une conscience qui s'étend jusqu'à paraître se dédoubler se multiplier ivre de perception et de savoir simultané pour mieux observer synoptiquement et tenir embrasser les points les plus distants l'excitation anormale rayonne hyperacuité l'attention prodigieusement présente au comble de ses possibilités capte anormalement vite et clairement le pouvoir séparateur et appréciateur augmente dans l'oeil qui voit les plus fins reliefs les rides insignifiantes dans l'oreille qui entend et de loin les bruits les plus légers et que blessent les forts dans l'entendement mais l'intelligence occupée là ne peut que mal répondre à des problèmes étrangers qu'on lui proposerait dans l'entendement observateurs des mobiles inapparents des dessous des plus lointaines causes et conséquences ordinairement inaperçues des interactions de toutes sortes trop multiples pour être dans d'autres moments saisis à la fois enfin et surtout dans l'imagination l'imagination où passent des images visuelles avec une intensité inconnue par-dessus la réalité laquelle faiblit et s'amenuise et last but not least dans les facultés paranormales toutes les plantes méta-gnomogènes sont hallucinatoires et donc dans les facultés paranormales révélant parfois au sujet le don de voyance et de divination l'orchestre de l'immense vie intérieure magnifiée est à présent un prodige si agile que soit devenu la pensée à appréhender sur plusieurs fronts où l'on revient souvent trop souvent aux visions qui dans tous les insaisissables qui vous passent au travers paraissent encore les moins insaisissables multitude continue vibratoire zigzagante en transformation continuelle des lignes pullules les villes aux mille palais les palais aux mille tours les salles aux mille colonnes dont on a tant parlé les voici mais le spectacle en soi est bien sot des colonnettes vraiment vraiment trop minces aiguilles qui ne pourraient rien soutenir des tours trop de tours plutôt des tourelles élancées frêles incroyablement soudain sans ruban sans serpentine sans roule en boucle en boucle de boucle en volute inarrêtable à ce point de ridicule on s'arrête de regarder le spectacle intérieur où il est impossible de retrouver ses goûts cette absurde là et mille autres traits semblables n'ont vraiment pas l'air d'avoir leur origine dans l'intelligence même retournée contre elle même défoulant mais dans quelque chose qui est totalement étranger comme serait la mécanique cependant on est pris d'envie d'avaler le pot de colle ou encore le paquet de trombones d'acier de se jeter par la fenêtre d'appeler au secours de se tuer ou de tuer mais seulement une demi-seconde et puis la suivante plus aucune envie la suivante à nouveau envie folle et ainsi de centaines de fois passe tantôt le oui tantôt le nom sans nuance il réfléchit avec la régularité d'un piston de moteur on se met à écrire des kyrielles de superlatifs qui ne veulent rien dire il y a un appel de l'infini de l'infini énorme envahissant pourquoi comment il y a aussi pendant que le mur avance et recule en cadence et que le bras s'allonge dirait-on périodiquement des rafales de rire inextinguibles qui ne veulent pas dire davantage n'oublions pas qu'on a avalé un toxique trop tentante les explications psychologiques maître de la psychologie partout c'est manqué de psychologie un phénomène dans l'ivresse mescalinienne un phénomène dans l'ivresse mescalinienne paraît sous-entendre un très grand nombre de caractères précisément les plus communs comme les plus saugrenus incessamment sous une forme ou une autre il y manifeste sa présence ce sont les ondes est-il absurde de juger que des ondes cérébrales deviennent perceptibles dans certains états de violente hyper excitation nerveuse lorsque des ignorants de l'existence d'ondes cérébrales parlent eux aussi de vagues de vaguelettes d'ondulations d'oscillations qu'ils voient qu'ils ont vu faut-il croire qu'ils ne font que traduire visuellement une impression de flottement opération du reste possible qui ne remplacerait pas l'autre mais s'y ajouterait exemple entre des dizaines des actions parallèles en écho en rappel que l'on a l'occasion d'observer dans le trouble de la drogue pourquoi s'ils n'en ont une perception directe et nue ne pourraient-ils confusément les éprouver presque tous les notes certains s'en disent attaquer déborder bien d'autres drogues y compris certains anesthésiques généraux comme l'éther ont été pendant un bref temps de conscience ressenties pareillement donc presque tous ces notes certains s'en disent attaquer déborder et les reporter à des échelles différentes et à une autre fréquence par exemple sur les meubles qui les entourent qu'ils voient alors parcourus d'ondulation ainsi de cette façon je les reportais parfois machinalement sur des feuilles de papier sans y accorder grande importance mais qui n'en suivait pas moins les changements oscillatoires des phases diverses du trouble mescalien de cette façon l'écriture quoi que occupé à prendre des notes tant bien que mal rend aussi l'onde sinusoïde hérissée celle en dents de scie de l'épileptique chez qui il s'agit d'ondes alpha desquelles toutefois il ne peut être question ici quant à moi j'apercevais de légères sinusoïtés quand tout allait bien de grands mouvements en écharpe en lanières de fouet en s quand ça allait mal avant les troubles graves ressemblant à de la folie des ondes en dents de scie au début de l'expérience quand se déclenchait la première violence à ce moment uniquement dans le visuel enfin les arcs et les ondes égales amples sinusoïdales je les apercevais un peu avant les extases ou pseudo extases quoi que moins net pour qui n'en a pas eu l'expérience on trouvera des corrélations entre certains caractères anormaux des tracés électroencéphalographiques et certains caractères des ondes mescaliniennes mais ce sont les caractères des ondes en général sur quoi il convient surtout de réfléchir si ondilia l'onde représente d'abord continuation si l'on considère chaque élément semblable elle est répétition si l'on considère son trajet qui coupe indéfiniment une droite imaginaire elle est oscillation interruption rythmique perpétuelle alternance c'est comme telle qu'elle peut apparaître mécanique dans certains cas ses pointes seules frappent dans d'autres ce sont ses ondulations quand elle s'enchevêtre ce sont ce sont les ornements et festons périodiques qu'ainsi elle compose ornements en mouvement dans d'autres cas ce sera la possibilité d'être arrêtée ou son côté immatériel ou encore sont son renouvellement presque identique à l'infini sa monotone symétrie sa perpétuité on peut sans peine retrouver leurs traces dans maintes phénomènes mescaliens notamment dans les visions vision d'ornement presque personne n'y échappe caractère de ces ornements pas désiré et néanmoins ils persistent pas immobile pas d'ensemble ornementaux qu'on pourrait s'arrêter à considérer plutôt qu'on ne voit des entrelacs l'on assiste à ce qui indéfiniment s'entrelace ornements qui n'ornent rien du tout détail dans le détail dentelle dans la dentelle continuation monotone rythme de développement d'étalage constant qui ne ralentit ni ne se met en relation avec vous inarrêtable intéressable processus d'ornemento genèse vision de grimace des milliers de personnes en ont vu en vision intérieure après avoir pris de la mescaline du hashish de l'opuntia cylindrica ou de l'acide lysergique figure si effrayante qu'il ne songeait pas à observer ce qui dans cette grimace est tout autre chose et avant tout rythme donc des centaines ou des dizaines de visages font des grimaces souvent de face elles ont toutes des mouvements sensiblement pareils se répétant aucune ne se détache des autres aucune ne sort du rang ne s'individualise ne fait une grimace différente elles obéissent toutes au même rythme de torsion d'ondulation qui ne ralentit ni ne s'arrête si l'on arrive à se détourner de l'expression terrifiante envers de votre effroi et là il s'agit bien du psychologique on voit ces bouches comme occupées d'une mort de mastication et leurs muscles commandés par contre c'est quel appareil masticateur automatique pourquoi la bouche peut-être aussi à cause d'une certaine présence particulière de sa propre bouche les spasmes et les tendances aux spasmes des muscles de la mâchoire sont notés par beaucoup durant l'épreuve mescalinienne au plus fort du phénomène le mouvement de torsion de la bouche dépasse de loin tout ce que le visage de l'homme le plus désarticulé peut produire l'amplitude de la grimace est fonction de l'intensité de l'intoxication à l'ampleur de la désarticulation des visages grimassants j'ai toujours su sans m'être jamais trompé à quel point du développement de l'intoxication je me trouvais le reste est psychologie et extrêmement complexe les visages d'en face suivent le sujet désarçonné grâce à leur torsion inhumaine parallèle à sa difficulté de dominer la situation et de se rétablir seule l'expression du regard est d'un démon qui voit la peur de l'intoxiquer et enjoui ou d'un double qui le hait mais les figures n'auront tout de même jamais un sursaut jamais leur mouvement grimaçant restera imperturbablement égal et mécanique ruines vision de ruines dans la mescaline de monuments prêts à s'effondrer que toutefois personne jamais ne vit tomber en ruines vibrations transversales rapides tremblements oscillatoires presque lézardes minuscules et l'idée de ruines vient à l'esprit qui peuvent aussi n'être pas sans rapport avec les trépidations notamment notamment augmenter du globe oculaire l'imagination tente alors de les poser de les voir sur les tremblantes lignes pourquoi tous ont-ils la même imagination c'est-à-dire si peu d'imagination la mescaline élude la forme jamais définitivement celle-ci ou celle-là vous ne voyez pas vous devinez vous faites à la hâte à cause de la vitesse de passage aussi un essai d'identification précipité vous ne pouvez faire mieux c'est tout de même surprenant cette difficulté malgré les couleurs si fortes jamais où je me trompe fort quelqu'un ne vit réellement d'objet ni de monument dans la vision mescalinienne formée de lignes ondoyantes de points agités espacés ne faisant toujours ne faisant pas un bloc ils n'ont jamais été vus mais ont toujours été interprétés c'est sur des points des points en mouvement qu'on a accepté de reconnaître un objet ou des murs c'est sur des trames arachnéennes moins qu'arachnéennes vision de montagne qui pouvait être aussi des pics effilés ou d'énormes couteaux ou encore des triangles à la pointe aiguë fine dirigés en l'air voici quelle fut ma première vision pic ou triangle ou couteau c'est lancé haut et vite redescendez aussi vite refilés là-haut follement vite replongés précipitamment retenus par eux comme par un élastique il me fallait les accompagner dans ces subtiles et folles et incessantes ascensions ça s'arrêtait quelques dixièmes de seconde ou une seconde puis de nouveau en avant la séquence sautillante et plongeante mais je sentais surtout la montée ces pics se suivaient les uns les autres à la file j'appelais aussitôt l'ensemble une sierra mais c'était aussi bien des schémas ou des couteaux ou des triangles à relire les pages de cette première relation je ne peux pas ne pas reconnaître que c'était sans le savoir décrire en somme le passage d'ondes en pointe en dents de scie quand on est dans le passage vision de minaret dans l'ivresse achichine la mescaline n'horizontalise à peu près jamais dans la mescaline je voyais des formes qui s'élancent dans le chanvre je voyais plutôt des formes élancées elles ne remuaient pas franchement pas fixes non plus je les sentais comme des notes tenues elles s'affaissaient d'un coup peut-être un changement net du train d'ondes en peigne et quelques temps après reparaissait un peu différente on aurait pu songer aux ondes dites stationnaires formes fluettes inimaginablement effilées une multitude une multiple verticalité grêle à la base étriquée ce n'est pas l'orient qui donnait ces formes si exagérément minces effilées c'était ces formes amincies qu'avaient vu et tenté de copier les architectes orientaux persans et arabes le chanvre le chanvre a fait les minarets en a montré la direction à des gens qui ne l'ont suivi qu'à moitié ou plutôt au dixième ce sont les fûts incroyablement graciles des apparitions à Chichine qui ont donné l'idée le principe l'allure des jets d'eau filiformes des gracieux arcs géminés des colonnettes des arcs sur-aussés des minarets et non l'islam qui en aucune façon ne les contenait pas plus qu'il ne contenait les stalactites ambiguës et vibrantes de ces portails et ces arabesques sans fin exemple des ornements aux infinies variations de la fine ornementification incohercible des visions à Chichine de ces diamants brouillés vision d'animaux dont le cou s'allonge fantastiquement images de carrés qui ne résistent pas à la mescaline et deviennent triangles les images mentales sont des tendances un carré est une tendance à être et rester carré conformément au gabarit évoqué mais dans la mescaline l'image est un compromis entre sa tendance et la tendance ondulante ou érigeante de l'onde qui passe certaines images on n'arrive pas à les évoquer encore moins à les faire tenir plusieurs secondes étant trop contre carré par des tendances plus fortes ainsi une forme trapue ainsi un carré évoqué avec peine dans une phase de verticalité et d'érection se subdivisera en quantité de triangles à pointe aiguë ou perdra des pans deviendra octogone lequel à nouveau se partagera en triangle quelle raison psychologique y aurait-il à ce comportement de même comme dans les délires aigus et pour la même raison une idée mais peut-être maintenue en soi il y faut une sorte de modération intérieure de modération ondulatoire si l'onde est forte la pensée en est constamment dérangée défaite oblitérée rire certains avec le peyotl ou la mescaline rit aux larmes francisco herlandaise cité par le professeur heim parle de champignons appelés teyuntis qui une fois mangé ne cause pas la mort mais une sorte de folie qui dure parfois et dont le symptôme est un rire inextinguible des historias plantarum novae hispaniae page 357 rire commun à tous les hallucinogènes les rires interminables que provoque le chanvre sont célèbres et facilement reconnaissables le rire fait abandonner des positions de trop de contraintes dans le hachiche le rire vient après une sorte de siniosité extrêmement déliée qui est à la fois comme une onde comme un chatouillement et comme un frisson et comme les marches d'un escalier très raide desserrage brusque le comique vient ensuite et il ne tarde pas l'imagination tout l'intéresse tout la pique aussitôt amusé à broder fabulé placé et déplacé l'une entraînant l'autre ce sont alors des rires interminables des cascades de relâchement qui ne relâchent rien du tout et le rire toujours en course après un instant de halte pour retrouver le souffle reprend impossible à assouvir rire sur courroie d'entraînement rire sans sujet de rire des sujets on en trouve au début ensuite l'imagination se lasse mais le rire court toujours pareil au fou rire de certains aliénés il exprime particulièrement la prodigieuse absurdité de tout à la fois métaphysiquement et par le chatouillis très physiquement ressenti ressenti dans une conjonction extraordinaire l'infini dans la mescaline ses caractères sentiments de l'infini de la présence de l'infini de la proximité de l'immédiateté de la pénétration de l'infini de l'infini traversant sans fin le fini un infini un infini en marche d'une marche égale qui ne s'arrêtera plus qui ne peut plus s'arrêter cessation du fini du mirage du fini de la conviction illusoire qu'il existe du fini du conclu du terminé de l'arrêté le fini soit prolongé soit émietté partout pris en traître par un infini traversier débordant magnifique annulateur et dissipateur de tout circonscrit lequel ne peut plus exister un infiniment qui ne permet plus d'en finir avec quoi que ce soit qui part en série infinie qui est infinité qui se module en une infinisation à laquelle aucun fini ne peut se soustraire ou la mesquinerie même réobservée aussitôt se prolonge s'approfondit se perd et s'infinise se décirconscrit ou n'importe quel sujet n'importe quelle humeur émotion aux sentiments en file le stupéfiant et si naturel infinie obsédant tracassier infinie qui ne permet plus que lui que que retour à lui que passage par lui cette infinisation si inattendue sans mesure et sans choix et sans préférence qui opère le dégagement de tout fini qui ne refuse aucun travail infinisant aussi bien les bagatelles inarrêtables qui prolonge tout sans fin et renvoie au plus loin sans doute vient-elle des neurones et d'un mouvement périodique contraignant plutôt que d'un contact avec un autre monde elle n'en rend pas moins à sa façon quelque chose de l'infini qui loin de la banlieue à dieu est éternel dépassement hors de toute prise hors de tout repos non-alte essentiel en tout sens en toute direction en tout objet en toute matière brisant écartelant toujours au-delà au-delà de toute personne si divine qu'on la veuille au-delà de quelque façon que ce soit au-delà au-delà inaccessible échappant vertigeusement à toute enclave provenant d'un esprit d'homme infini qui seul est qui rythme est si le rythme est majestueux et l'infini sera divin si le rythme est précipité l'infini sera persécuté angoisse fragmentation affolant incessant ré-embarquement d'ici à plus loin 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 à jamais loin de toute havre infini infinisant tout mais plus qu'à tout autre sentiment accordé merveilleusement à bonté tolérance tolérance miséricorde acceptation égalité pardon patience amour et universelle compassion quelqu'un oserait-il ici parler d'onde oui et même d'une certaine onde un génie et bien nourri par des vitamines et de la chair animale et entretenu par ses hormones est-il si scandaleux que ce qu'il y a de plus immatériel dans la matière viennent soutenir le sentiment de l'infini le payote aide à adorer disait un de ses fidèles l'onde qui aide à adorer celui qui a pris de la mescaline a pris un bol de vibration voilà ce qu'il a pris et qui le possède maintenant aidé de son exaltation puisse-t-il établir en lui la meilleure onde celle qui par sa merveilleuse inhabituelle régularité et par son amplitude soulève et donne majestueusement importance onde qui est support pour l'infini sa sustentation sa litanie un peu avant l'extase je remarquais des ondes égales des sinusoïdales qui sont aussi les plus simples des fonctions périodiques cela existe les ondulations religieuses les artistes et pas seulement les bouddhistes savent que les lignes parallèles serrées doucement ondulées répétées rythmiquement avec très peu de variations sont des lignes d'abandon ou sentiments de pitié de religion et d'infini des dessins faits à la fin de la journée mescalinienne montrent cette tendance dans leur douce sinusoïté parallèle qui les rapproche aussi des dessins médiumniques nombreux exemples chez les mystiques d'orient Rama Krishna décrit ainsi sa première extase aussi loin que pouvait aller mon regard j'apercevais de brillantes vagues qui surgissaient de tous côtés déferlaient sur moi l'impression de prolongement de persistance de fascination par répétition inhabituelle dont on ne se débarrasse pas un certain rat d'otage le rail sinueux d'une continuation en vous qui hypnose paraissent aussi venir de l'onde entraînante par voix fois par voix vibratoire alternance oscillation dans les idées les désirs caractère de cette alternance un exemple d'abord si dans l'ivresse mescalinienne vous avez le désir de voir quelqu'un et de ne plus rester seul à peine apparu ce désir semble attrapé par une immatérielle poigne à mouvement contradictoire 50 fois en une minute vous passez de je vais l'appeler à non je ne l'appelle pas à si j'appelle à non je n'appelle pas etc cette alternance n'est pas intellectuelle elle n'est pas de jugement vous n'êtes absolument pas plus avancé après 50 allers-retours qu'après le premier rien n'a mûri vous n'êtes pas plus près d'une décision les arguments pour ou contre n'ont pas pu se montrer encore moins se développer vous avez subi comme des poussées physiques 50 impulsions dans un sens et autant dans l'autre où était-ce des cessations d'impulsion de ces impulsions alternative une est totalement pour sans une trace de contre ou de douteux et toujours en pleine impétuosité vous projetant dans le pour et l'autre parfaitement contre ou au moins annulatrice vous laissant sans désir sans plus une trace de désir dans un repos parfait et sans raison absolument revenu du désir pourtant si extrême il y a un instant encore seul le résultat final est de l'ambivalence mais jamais les deux impulsions ne paraissent ensemble en un tableau les contenant toutes deux en un mélange harmonieux ou harmonieux il semble que cela soit impossible contre nature les impulsions apparaissent séparées successives sans la plus petite trace de mélange comment ne pas songer à un entraînement oscillatoire à un entraînement imposé à une onde forte en amplitude et voltage et dont les fréquences ne permettraient pas un fonctionnement utile de la pensée le moins qu'on puisse imaginer est un phénomène périodique affectant la cellule nerveuse comme serait une succession plus rapide de polarisation et de dépolarisation la dualité est-elle toujours présente la conscience est-elle à un état oscillatoire créant antagonisme dont le présent état n'est que l'accélération et l'amplification mais est-elle que le système ne fonctionne plus un choix convenable n'étant plus possible Stéphane Lupasco dans Logique et Contradiction 1947 et dans Plusieurs études proclame l'importance et presque l'omniprésence des antagonismes cependant il voit dans l'aliéné quelqu'un qui se trouverait privé retirer des antagonismes les trois matières 1960 façon ingénieuse de rendre compte de certains délires absolument non critiques et de la démarche mentale unilinéaire des schizophrènes mais des antagonismes simplement se plaçant autrement ne cesse pas de tout contraire j'ai vu et rien n'est plus au courant un schizophrène enfermé depuis 20 ans dans son système délirant et qui en était pas moins le sujet presque caricatural d'une ambivalence extraordinaire presque mécanique où les négations suivaient aussitôt les affirmations dans un rebondissement d'opposition continuelle dualité ici fanatique et pareil dans les vues de l'esprit un moment on voit l'aspect habituel un moment après l'aspect mauvais pervers incorrect l'un puis l'autre sans mélange le côté pervers puis le côté pur puis le pervers acte pervers réflexe pervers dessous des arts dessous des cartes puis de nouveau le pur ou le correct ou le normal qui n'est peut-être que la cessation du pervers absolu non mélange diabolique clairvoyance à lui seul le phénomène mécanique de l'oscillation une fois amplifié et accéléré peut-être un désastre les passages contradictoires brisent le courage de vivre brisent la volonté certains passages oscillants ne permettent plus à une image de se former de subsister ne permettent ne permettent pas à une pensée de se maintenir de venir de venir intacts ondes ici intolérables ondes si intolérables qu'elles ont conduit des aliénés qui en étaient victimes à se jeter par la fenêtre pour en finir avec ce serpent infernal et sans épaisseur qui les empêchait de penser et les poussait à penser qui les détachait et les attachait et les détachait sans fin sans fin en se suicidant ils y ont mis fin ondes ondes à folie si l'état normal est mélange examen et maîtrise des pulsions et des vues antagonistes si l'état créé par la drogue ou par une maladie mentale est oscillation avec succession et séparation totale des pulsions antagonistes et points de vue opposés il existe un troisième état celui-ci sans internance comme sans mélange où la conscience dans une totalité inouïe règne sans antagonisme aucun extase ou cosmique ou d'amour ou érotique ou diabolique sans une exaltation extrême on n'y entre pas une fois dedans toute variété disparaît dans ce qui paraît un univers indépendant l'extase et l'extase seul ouvre l'absolument l'extase ou l'extase et l'extase seul ouvre l'absolument sans mélange l'absolument non interrompu par la plus infirme opposition ou impureté qui soit le moindrement même allusivement autre univers pur d'une totale homogénéité énergétique où vit ensemble et en flot l'absolument de même race de même signe de même orientation cela cela seulement est le grand jeu et peu importe alors qu'une onde ou non aide cet univers autonome ou un transport comparable à rien de ce qui est de ce monde vous maintient soulevé hors des lois mentales dans une mer de félicité une autre fois avec la même entièreté on sera dans le bain d'une parfaite perversité pareillement impossible à quitter pareillement sans mélange et noyauté grand 2 la psilocybine expérience et autocritique première expérience la première chose surprenante après bien trois quarts d'heure et quand je me trouvais presque gêné devant des étrangers de me montrer si peu sensible fut la photographie d'un puis de deux personnages qui me parurent singulièrement arrêtés l'un d'eux était macmillan il n'aurait pas dû me paraître surprenant le naturel des photographies étant d'imposer un arrêt mais cet arrêt était un prodigieux arrêt un arrêt qui n'en finissait pas incessamment renouvelé en tant qu'empêchement au mouvement signe possible que je commençais sans encore le savoir à être envahi de petits mouvements intérieurs tandis qu'une autre région de moi entrer dans une immobilité proportionnelle macmillan je le savais était à ce moment à Moscou et bien empêché par une ruse et une insolence extrême de MK destiné à lui faire perdre la face cet empêchement là n'est pas tout à fait à exclure dans la drogue les affluents viennent de toutes parts instantanément grossis méconnaissables quoi qu'il en fût de lui et de son immobilité je m'en débarrassais en tournant la page de la revue qui le contenait ce ne fut pas sans savoir ce ne fut pas sans avoir à produire un certain effort et là premier ou second d'un rang défilant au l'honneur de ce même macmillan était un soldat soviétique dans une attitude de raideur comme il est d'usage en pareil cas la bouche volontaire et qui avec l'âge deviendrait méprisante formant presque un dé une bouche très au garde à vous chaque fois que je tournais mes yeux vers cette bouche elle opérait comme une répétition d'immobilisation qui même pour l'armée présentait quelque chose d'anormal dans la contrainte ainsi le soviétique et l'anglais se trouvaient extraordinairement unis quoique sans le savoir et sans aucune utilité pour quelque cause que ce fut sociale nationale ou même supranationale semblablement mais à un bien moindre degré je commençais à trouver bien immobile et emprunter les quatre docteurs qui m'observaient tout à l'heure il serait tout à fait en bois le moment on n'était pas encore venu je fermais les yeux alors nagea devant moi un poisson à la dent unique du dessus à la dent unique du dessous qui est je crois bien ne pas me tromper un baliste balistes vetoulous j'en avais vu que quelques trois jours plus tôt dans un film où étouffant hors de son élément dans le fond d'une pirogue et presque mourant il broya néanmoins sans difficulté et sans avoir à s'y méprendre à s'y reprendre une solide boîte de conserve qu'on lui avait glissé entre les dents ce spectacle pouvait à juste titre avoir frappé n'importe qui dans la salle et le souvenir que j'en ressuscitais en revoyant sa grande gueule pâle et blafarde ne devait pas me semble-t-il suffire à me faire juger obsédé par l'image mythique du vagin denté décrit par les spécialistes je le dis aux psychiatres présents sachant combien depuis 50 ans les experts sont devenus raiteurs à propos de certains organes mais derrière un léger sourire ambigu il retarde par devers eux leurs réflexions à nouveau je fermais les yeux se liant alors tant bien que mal à cette vision je vis des murs cyclopéens ils sont trouvés dans la revue du Pérou que j'avais apporté et feuilleté rapidement je voyais à présent des murs du même type mais au bloc de pierre autrement dissymétrique d'une dissymétrie invraisemblable qui grâce à cette intrication merveilleuse se soutenait parfaitement et ces murs étaient cartilagineux je sentis ensuite confusément plus fortement de plus en plus fortement quelque chose qui voulait me diriger voulait me soumettre voulait ma docilité impérativement inexplicablement j'étais poussé vers une sorte de morale conventionnelle et de religion de bien-pensant fermant les yeux je vis un extrêmement haut prix Dieu qui n'eût pu convenir à homme au monde à moins d'imaginer un chanoine maigre de la taille d'une girafe adulte ce qui ne me vint pas à l'esprit et le prix Dieu resta inoccupé et seul dans l'espace faisant peut-être allusion à moi qui n'acceptait pas cette invitation religieuse particulièrement occidentale et conformiste ressemblablement dans le même esprit j'écrivis sans raison apparente sur le moment les visages des augustes Zoran membre d'une phrase qui n'est peut-être pas de moi et qu'il me parut recevoir sous dictée sur ma droite apparurent des êtres pacifiés couleur de pierre presque des statues mais respirant encore quoique faiblement et lentement étendu tout à fait à l'horizontale sur des dalles nues quelques têtes à part montraient également des visages calmes et posés dans la pénombre et le silence de petites étendues d'eau ou de sable blanc se mirent à luire dans des encadrements de pierres considérables telles qu'en plus petit et en métal on en voit autour de certaines photographies de famille très ornés et plaisants je me demandais comment il se faisait que des cadres pareils que je n'en eusse jamais rencontré dans aucun jardin autour des gazons ou des fleurs enfin je vis d'immenses coulmasses j'écrivis le mot aussitôt mais je ne sais plus ce que sont les coulmasses en notant le vocable je me décapitais de la vision et de son sens le mot seul resta témoin inutilisable sur tout cela disparaissait et réapparaissait en des endroits nouveaux imprévisibles un mouvement un mouvant sourire de pierres que les surfaces les plus diverses par leur ensemble ou leurs ensembles partiels composés et recomposés différemment au rythme d'une lente opération que je ne saisissais que là l'atmosphère était à l'amortissement comme si quelques présences faisaient faire silence malgré le bruit non négligeable d'une horloge de table qui tout bruit qu'il était nous pouvais réduire ni tout à fait étouffé un chute imprononcée mais là doucement impératif et rayonnant qui et qui a a qui a